bonjour et bienvenue dans ce tuto sur passion jeux vidéo tv alors aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une belle bannière pour votre chaîne youtube j'ai récemment refait ma bannière comme vous le voyez et celle ci je l'ai fait avec le logiciel gratuit photo filtre 7 qui est assez performant c'est en fait une sorte de photoshop allégé moi évidemment on ne peut pas faire tout ce que photoshop propose mais c'est pas mal ce que l'on peut faire avec la preuve d'abord quelques conseils pour faire une bonne bannière youtube toujours bien inscrit visiblement le nom de votre chaîne écrire ce que vous faites sur celle ci la majorité du temps incrusté deux appels à l'action à savoir abonne toi à ma chaîne passion jeux vidéo tv à une flèche qui redirige vers mes réseaux sociaux facebook twitter instagram et mon site internet incrusté quelques images sur celle ci tel que le prestar qui montre bien que c'est une chaîne sur les jeux vidéo quand c'est une chaîne sur le rétro gaming j'ai mis le vaisseau de air type une voiture typique des jeux vidéo 16 bytes rire de skate faster 2 la chouette d'agonie une exclusivité amiga un shop on up évidemment ma tête afin que ceux qui découvrent ma chaîne puissent avoir une idée de ce à quoi je ressemble pour ce tutoriel imaginons que je voudrais ouvrir une nouvelle chaîne youtube qui sera en rapport avec la cuisine je vais donc créer une bannière en rapport avec cette thématique première étape télécharger photo filtre studio 7 télécharger le photo filtre 7.2.1 version française au format zip il existe la version 10 c'est une version payante donc nous allons utiliser la version gratuite savoir que les dimensions conseillées pour une bannière youtube est de 2560 ou à 1440 pixels ça paraît énorme mais vous allez comprendre pourquoi vous avez le choix entre créer via nouveau un fond ou votre bannière avec une couleur définie nous prenons une image sur internet nous allons par exemple prendre cette image de poulet copie l'image je la colle et je la mets à la bonne dimension savoir 2560 sur 1440 pixels c'est un peu étiré mais c'est pas grave c'est juste pour l'exemple de toute façon alors une fois fait très important taper sur google dimension youtube afin de récupérer cette image vous la télécharger sur votre ordinateur hop enregistrer une image sous ensuite vous l'ouvrez vous la mettez à la même dimension que le fond de votre chaîne youtube savoir 2560 x 1440 fait copier et vous la coller sur le fond on ne voit plus le fond mais ce n'est pas grave vous allez comprendre pourquoi fallait-il télécharger cette image parce qu'elle correspond à tous les formats disponibles pour la bannière youtube si vous regardez youtube sur la télé c'est que vous cliquez sur la bannière vous verrez tout ça de celle ci si vous regardez youtube via un pc vous ne verrez que le grand rectangle qui se trouve ici si vous regardez youtube via une tablette vous verrez que ceci de la bannière et enfin si vous utilisez un mobile vous ne verrez que ceci de la bannière donc à l'idéal tout ce qui est texte doit obligatoirement se trouver dans la partie mobile car ce faisant vous verrez le texte sur tous les formats que ce soit sur mobile que ce soit sur tablette sur pc ou sur la télé par contre si vous écrivez par exemple le nom de votre chaîne ici seuls ceux qui regarderont votre chaîne youtube sur la télé verront le nom de la chaîne ceux qui regardent sur pc sur tablette et mobile ne verront pas les noms de votre chaîne puisqu'elle se trouve ici je sens qu'il faut mettre du texte que de la partie mobile nous allons utiliser la transparence public droit sur l'onglet de l'image option on diminue l'opacité de l'image jusqu'à voir suffisamment de celle ci afin que l'on puisse deviner les zones format tv on voit bien le format pc le format tablette et le format mobile qui fait on va écrire un nom fictif de chaîne cuisine facile là et le nom de ma chaîne on va vérifier si elle est bien lisible en retirant l'opacité et on voit bien que la cuisine facile se lit suite on va écrire ce que l'on fait sur notre chaîne on constate si je zoome avec la roulette que mon texte dépasse de la zone du mobile donc je vais la réduire faisant option et je vais mettre une police de 50 ça devrait le faire on vérifie en zoomant que c'est bien de la partie mobile maintenant que le texte de base est placé sur la bannière à savoir le nom de la chaîne est ce qu'on y fait j'aimerais incrusté quelques objets en rapport avec ma chaîne donc ici c'est une chaîne sur la cuisine je vais aller chercher quelques éléments en rapport avec cette thématique couvée belle casserole mais j'aimerais bien l'incruster dans mon image pour ce faire nous allons sur le site limo bidji un site qui permet de détourer comme vous le voyez des photos que ce soit des photos de vous ou d'objets des images qui sont soit sur l'ordinateur aussi des images qui se trouve sur internet tournons donc sur notre casserole clic droit copier l'adresse de l'image n'est une image ou une irl on copie-colle l'url et voilà notre casserole est détouré la télécharge si tu en fais je glisse mon pnj dans photofiltre 7 pieds les dimensionne mon calque pour bien faire je vais mettre ma tête et fait une petite photo délire comme vous le voyez avec moi un fouet une casserole sur ma tête chose je glisse mon pnj détouré dans photofiltre et après évidemment on redimensionne toujours dans la zone du mobile image quand il mentionner le calque up là alors il manque quelque chose ici je vais aller chercher quelque chose trouver un barbecue électrique je copie adresse même chose l'url de la photo télécharger glisse dans photofiltre copier coller elle est quasiment à bonne dimension je vais la diminuer un petit peu voilà ça paraît parfait alors on va mettre une petite flèche ici pour dire aux gens de cliquer sur les liens flèche me paraît parfaite et c'est celle que j'ai utilisé apparemment voilà on va diminuer la taille de notre flèche ceci par exemple et voilà ça me paraît parfait un bon exemple pour une bannière de cuisine bon c'est approximatif et c'est délire avec moi et ma casserole sur la tête le fouet mais nous allons voir ce que ça donne voyons voir si j'ai bien fait ma bannière hop j'aurai-t-il opacité cuisine facile recette tuto cuisine entretien cuisine que notre bannière est faite on enregistre une image sur son pc évidemment en faisant fichier enregistré sous le nom en masse jpeg pour les besoins de cette vidéo j'ai créé une chaîne youtube chaîne test pour les tutos pour importer notre bannière que nous venons de faire nous cliquons sur ce qui devrait être le logo de ma chaîne youtube studio descendons vers le bas ici nous allons dans personnalisation cliquons sur branding et nous pouvons ici importer un logo de chaîne mais ce qui nous intéresse c'est l'image de la bannière et importé télécharge ma bannière que j'ai nommé n'a pas ici qu'ils mettent en surbrillance la partie où il devrait y avoir du texte je vois qu'ici ça dépasse un petit peu puis sur ok clique sur publier on constate que ma bannière est bel et bien en place la cuisine facile recette tuto cuisine entretien cuisine avec la flèche qui amènera vers mes réseaux sociaux quand je les aurais installés c'est le cas avec ma propre chaîne youtube alors bien sûr la bannière que j'ai faite pour ce tuto est plus basique que celle qu'il y a sur ma chaîne mais avec tous les éléments que je vous ai montré vous savez créer une bannière youtube telle que la mienne alors j'espère que ce tuto vous aura plu si c'est le cas lâcher le pouce bleu n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube il y avait la petite cloche si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne pour voir mes prochains tuto qui apparaîtront sur ma chaîne youtube n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce tutoriel est-ce que celui ci vous aura été utile ici oui quel autre tutoriel aimeriez-vous trouver sur la chaîne passion jeux vidéo tv sur ce je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regarderez cette vidéo et je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur passion jeux vidéo tv partez vous bien à la prochaine